Bonjour tout le monde, je suis Juan Arbellaes et je suis le premier d'une grande série d'interviews pour LH à Paris avec Lilia Herrera et il y en a plein qui suivent. Je vous invite également à découvrir du coup mon livre Recuerdame sur la Colombie. On vous donnera plus de détails dans l'interview avec LH à Paris. On se voit très bientôt. Au revoir. C'est qui Juan Arbellaes ? Juan Arbellaes, c'est qui ? Je pense que Juan Arbellaes c'est un jeune Colombien qui est parti à 18 ans de chez lui avec l'envie de faire un rêve de devenir cuisinier dans une des plus belles villes au monde où la gastronomie est dans la bouche, dans le cerveau, dans les yeux, dans les oreilles, dans les papilles de tout le monde. Je suis arrivé il y a 16 ans maintenant et je pense que quand je dis que je suis un enfant, c'est que cet enfant n'a jamais grandi. Je continue à être un enfant. un enfant curieux. Aujourd'hui, j'ai une double casquette de chef et de restaurateur avec quelques parutions de télé également, aventurier, sportif et je pense que très curieux. Très curieux de n'importe quelle nouvelle aventure, nouveau challenge qu'on me propose. C'est ça Juan Arbellaes je pense. Un grand enfant. Depuis quand vous avez appris que vous voulez vous dédier le monde de la gastronomie ? Depuis des générations parce qu'on est des grands passionnés de cuisine, des grands passionnés de nourriture. On est le genre de famille qui, quand on est à table en train de déjeuner ou de dîner, on est déjà en train de penser à quel va être le prochain repas. On est passionné pour partager une table mais on est aussi passionné pour la remplir. C'est-à-dire qu'on adore le fait de faire la cuisine et de réunir les gens. Je trouve que j'ai été élevé avec ce chromosome union, ce chromosome générosité et je pense que ça dormait en moi depuis gamin. Le jour où je me suis rendu compte, c'est quand j'avais 16 ans et je suis dans une soirée, je faisais à manger. Il y a tous mes copains, j'avais pris l'habitude de faire à manger pour tout le monde et de réunir autour d'un barbecue, autour d'une bonne omelette, autour d'une bonne plate-pâte à 4h ou 5h du matin en rentrant de boîte. J'étais celui qui prenait les manettes du fournit. Et un jour, on est en soirée, je suis en train de faire à manger et tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'un jour je devrais faire quelque chose en cuisine. J'avais 16 ans, 15 ou 16 ans, tout le monde m'a dit mais franchement, tu as tellement les yeux qui brillent quand tu es en train de cuisiner que tu devrais dédier ta vie à ça. Et ce jour-là, j'ai eu le déclic et je me suis dit peut-être que je suis en train de me tromper, peut-être que je suis en train de chercher plein de chemins qui ne sont pas le mien alors que c'est aussi simple que ça, que ma passion qui m'illumine à chaque fois que je la fais. Vous avez fait énormément de choses, votre parcours c'est vraiment long, télé, chef, top chef aussi, plusieurs programmes de collaboration et tout. C'est laquelle l'expérience la plus touchante, la plus que vous pensez, vous pensez, wow, quand j'ai fait ça, c'était mon rêve, voilà. C'est difficile à répondre parce qu'en vrai, parce qu'en vrai, chaque, tu sais, je viens de très loin, je viens d'une famille plutôt modeste, je viens, pas tout était acquis en fait chez moi et on a dû se battre pour, j'ai dû me battre pour arriver là où je suis. Et je pense que le fait d'avoir lutté pour réussir, j'ai une énorme valeur des choses. C'est-à-dire que je suis très conscient de la chance que j'ai de vivre la vie que j'ai. Et ce n'est pas de la chance, mais je me rends compte que c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion, de vivre de son métier, de pouvoir exercer un métier aussi dingue que celui-là dans une des plus belles villes au monde. Donc, si tu me demandes, aujourd'hui, chaque étape a été incroyable, je l'ai vécu avec une telle intensité que ça serait très injuste d'en choisir qu'une seule. Parce que le jour où je suis arrivé en France, c'était monumental. Le jour où j'ai réussi à travailler chez Pierre Gagnère, c'était mon tour monumental. Le jour où j'ai réussi à être accepté dans cette école qui me permettait de travailler pour payer mes études, qui était le Corombeu, le jour où je suis rentré au Jour du Saint, le jour où je suis rentré au Bristol, le jour où je suis rentré à Top Chef, le jour où j'ai ouvert mon premier resto. C'était le premier resto, que c'était le 2013 à Bologna Cours. C'était plein de chats, oui. C'était plein de chats, c'était le premier resto. Chaque étape, pour moi, a été immense et je l'ai vécu avec autant d'intensité. Donc, dire qu'il y a un seul moment, je trouve ça un peu injuste. Parce que j'ai toujours vécu avec des yeux d'enfant. Chaque réussite que j'ai vécu, je l'ai réussie avec des yeux d'enfant qui réussissaient à rêver. Donc, je n'ai pas envie d'en choisir une. Je garde toute mon histoire comme une mémoire et comme un souci. Comment se déroule la journée ? C'est marrant parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas une vraie journée qui se ressemble. J'ai la chance de ne pas avoir de routine. Aujourd'hui, on a un groupe de restauration avec des associés, avec PJ et Greg. On a 14 restos dedans. On a des marques d'épicerie. Il y a Armadito, on a Kallios. On a plein de projets qui arrivent. Et du coup, tout ce développement et tous ces différents terrains de jeu, moi, me permettent d'avoir déjà un terrain de créativité qui est complètement différent. En plus de ça, c'est vrai que je ne me réveille jamais avec la même journée. J'ai mis des choses qui sont un peu presque religieuses dans mon agenda. C'est-à-dire que le mardi, je suis au bureau parce qu'ils me font une journée pour pouvoir capter toutes les informations, les retours, les masses salariales, les projets. Oui, les choses administratives. Les choses administratives. Mais derrière, il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien aussi avancer un peu dans l'inconnu. Je n'aime pas rentrer dans une routine. Non, je n'arrive pas trop à vivre là-dessus. J'étais très mauvais à l'école. Je n'arrivais pas à rester 5 ou 10 minutes assis sur une chaise, prêter attention à un même sujet qui était un peu répétitif. Je n'arrivais pas trop. Et j'aime bien vivre dans le feu de l'action. J'aime bien cette énergie de ne pas savoir de quoi elle fait le lendemain. Mais c'est un peu la vie de l'entrepreneur. Dès que tu entreprends, tu es un peu la même. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour l'arrivée où il est? En vrai, la recette, elle est très simple. La recette, elle est très simple. C'est qu'il faut aimer ce qu'on fait, je pense. Il ne faut pas compter ses heures. Vraiment, il ne faut pas compter ses heures. Parce qu'aujourd'hui, on voit un peu le côté doré du parcours. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui a 14 restos, qui a la boîte qui tourne, qui fait un peu de télé, qui a des réseaux sociaux qui fonctionnent. Mais on ne voit pas tout le côté caché. Souvent, et en France, on est très appétant. C'est-à-dire qu'on a envie de connaître les succès de la personne. Et on met de côté un peu les échecs. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a peur de parler des échecs. En France, on a peur d'accepter qu'on s'est trompé, qu'il y a eu des erreurs. Et en fait, moi, je me suis énormément trompé. Moi, je me suis énormément loupé. Moi, j'ai perdu beaucoup d'associations. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais c'est comme ça qu'on m'apprend ? Oui, mais en France, on le cache. Tu vois rarement quelqu'un dans des interviews qui va dire « qu'est-ce qui a fait de toi une réussite ? » Les gens vont dire « j'ai fait les bons choix, j'étais avec des bons associés, je suis arrivé, j'avais un bon concept, j'ai eu les bonnes recettes, je suis un génie, j'ai réussi. » Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que ce qui fait ton succès, c'est aussi une série d'échecs. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as ouvert, tu t'es cassé la gueule, ça ne fonctionnait pas, tu as appris, tu as mis une carte de cocktail, tu t'es rendu compte que c'était trop créatif pour la clientèle, tu as fait une carte des vins qui était trop excessive ou pas assez créative. Tu t'es mal placé, tu t'es bien placé, tu t'es bien associé, tu t'es mal associé. Et tout ce genre d'échecs petit à petit, et même des échecs qui sont professionnels, sociaux, même personnels, parce que même ta relation amoureuse, souvent tu peux avoir des échecs qui t'ont aussi apporté, et qui te construisent, et qui te rendent plus solide. Donc si moi tu me demandes aujourd'hui quel est le succès, ce n'est pas forcément le fait de travailler, c'est aussi le fait de se tromper, et c'est de ne pas lâcher. En fait on tombe tous, mais finalement quand on tombe, tu sais il y a une croûte qui se forme, et cette peau elle devient plus forte. Quand un bras se casse, il se répare, et là il devient encore plus fort, et je pense qu'on est pareil. Quand on a des échecs, on apprend, et on devient plus fort. Et c'est là où peut-être le phénix renaît un peu de ses cendres, et va plus loin, et le succès arrive. Donc quelle est la recette ? C'est jamais lâcher. Oui il faut compter, il ne faut pas compter ses heures, il faut savoir bien s'entourer, il faut l'assumer. Après souvent, encore une fois, on est un peu dans une sphère sociale, une sphère de pression médiatique dans laquelle on est tout le temps obligé de dire que tout va bien. Alors que des fois ça ne va pas bien, des fois on ne va pas bien. Ouais, on est obligé, tout le monde vend, une vie de rêve dans laquelle on a l'impression que tout est parfait. Et des fois ça ne va pas. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de ne pas lâcher. Le secret je pense qu'il y a là. Si tu devrais choisir, peut-être que je ne me trompe pas pour te demander ces questions, parce que tu es colombien et que tu vas venir dans la cuisine, tu es colombien. Mais, pas la colombienne. Si on doit choisir, si tu devrais choisir une cuisine, que tu dirais, wow, franchement, j'ai beaucoup aimé la cuisine. C'est pas vrai. Ouais, ouais, c'est très bien. Non mais c'est vrai. Si on devrait choisir, ça sert à l'enjeu. Moi, je trouve que la... Tu sais, ce qui fait de la cuisine, la beauté de la cuisine, c'est aussi ses mixités. Souvent, tu vois, on va dire la cuisine française, c'est quand même la base de tout. C'est l'essence, c'est Auguste Escoffier, c'est le main de sang de référence, c'est tous ces grands livres, le Larousse gastronomique, qui ont réussi à mettre toutes les techniques de base, d'extraction de sauce, de jus, de pâtisserie. C'est vrai, c'est vrai. C'est eux qui ont créé le lexique qu'on utilise aujourd'hui. Quand t'arrives aux Etats-Unis, on parle de brunoise, on parle de miroquois. Tu vois, quand on... C'est vrai que même les Américains, même les Anglais, même que t'arrives demain à Dubaï, ou que t'arrives demain, les mots qui sont employés pour certaines techniques sont français. Donc, dire que la cuisine française est la cuisine la plus exceptionnelle du monde, on se tromperait, parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que souvent, la gastronomie française, elle s'est un peu reposée sur ses acquis et a été un petit peu... Elle est devenue un peu lourde, un petit peu redondante, un petit peu fatigante, et ça n'allait pas dans ce que la clientèle voulait aujourd'hui. Finalement, les Scandinaves et tous les pays du Nord ont pris vraiment un virage exceptionnel en rendant la cuisine beaucoup plus fraîche, beaucoup plus nette, beaucoup plus lisible, beaucoup plus produit. Il y a eu les Japonais qui sont arrivés aussi avec cette parfaite simplicité d'enlever tout ce qui sert à rien, ce superflu. Il y a ces Japonais qui sont arrivés finalement en Amérique latine et qui ont apporté le fait de manger tous ces poissons crus. Donc, toi, tu me dis, les ceviche, oui, mais les ceviche, c'est quoi exactement si on regarde un peu dans son essence ? Est-ce que c'est vraiment péruvien ou est-ce que finalement c'est péruvien avec une influence Nikkei et japonaise qui est arrivée ? Est-ce que finalement, est-ce que finalement, le fait de choisir une seule cuisine, on ne serait pas en train de couper du monde entier ce qui est vraiment la cuisine, qui est cette mixité ? Tu vois, si moi je parle de cuisine colombienne demain, c'est complètement injuste de dire cuisine colombienne parce que la cuisine colombienne et les sens de la cuisine colombienne aujourd'hui, c'est toute la partie culturelle indigène, donc amérindien, avec des bateaux espagnols qui sont arrivés avec des esclaves noirs et arabes. Donc aujourd'hui, quand tu regardes dans la cuisine caribéenne, tu ne comprends pas pourquoi il y a des quibés, pourquoi il y a du sésame, pourquoi il y a plein d'épices qui sont arabes, de la cuisine typique arabe. Pourquoi on va avoir beaucoup de manioc, beaucoup de cuisine mijotée avec des sauces en base de manioc et de plantain qui sont vraiment de l'essence de la cuisine africaine ? Donc, je pense que choisir aujourd'hui et dire « Ouais, moi j'aime bien la cuisine colombienne, japonaise, péruvienne, française, c'est d'une injustice. » Parce que ce qui a créé la cuisine, c'est cette mixité, ce qui a créé la cuisine, c'est le fait de... C'est les rencontres. C'est les rencontres entre M. Ritz et Auguste Escoffier, c'est les rencontres entre Léa Adria et toute la cuisine française, c'est la cuisine de Passard, c'est la cuisine de... C'est la cuisine de M. Bocuse, des Trois-Gros, c'est la cuisine de... Alex Sata au Brésil, c'est la cuisine de Garçon Napoli au Pérou, c'est la cuisine... Et tous ces énormes acteurs qui ont voyagé, qui ont appris, qui ont grandi, qui se sont inspirés de différentes racines et différentes cultures et qui finalement ont sorti quelque chose qui est visible et qu'on appelle aujourd'hui cuisine péruvienne, colombienne, française. Mais... Pour moi, la cuisine, c'est comme l'amour. C'est un langage qui est universel. Pour moi, la cuisine, c'est pas... n'appartient pas à un pays. Pour moi, la cuisine n'a pas de frontières. Pour moi, la cuisine n'a pas de passeport. Pour moi, la cuisine, c'est la seule chose qui est universelle avec l'amour. On est... Et on avoue tourner dans le monde entier. La seule chose qu'on fait tous, c'est respirer, s'aimer, bouffer, quoi. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se soigner forcément. Aujourd'hui, on est obligé de se soigner et s'habiller. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc... mettre la cuisine et l'attribuer à un peuple sur ça un peu injuste. Je pense qu'il y a plein de gens et plein de pays et plein de régions qui ont apporté énormément à ce qu'est la gastronomie aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai pris des claques à chaque fois que j'ai voyagé. Et peu importe le niveau étoilé ou gastronomie ou juste une cuisine de maison généreuse faite par une grand-mère. Je pense qu'il y a un souvenir monstrueux d'Israël. En Israël, j'ai été manger et j'ai pris une claque monumentale. Parce qu'il y avait une recherche qui avait un... Les endroits étaient d'une puissance, d'une énergie qui était assez dingue. Le marché à Tel Aviv, vraiment, c'était fou. C'était fou. J'ai eu un souvenir de dingue de San Francisco où il n'y a pas vraiment d'identité à San Francisco. Tu vois, à San Francisco, tu n'as pas une cuisine des États-Unis. Ce n'est pas une cuisine américaine. C'est une cuisine mexicaine, colombienne, périmienne. Il y a un mélange tellement... Mais c'était tellement dingue ! C'était tellement riche, tu vois. Il y avait... Les producteurs de piments étaient... Sa passion était que produire des piments. Le producteur de pommes c'était que produire des pommes. Et tu avais une richesse. C'est incroyable. Voilà. C'est ce qu'il y a à ce moment. Oui, non. Mais je suis complètement d'accord. Je ne peux pas te choisir un seul pays parce que pour moi... c'est un très bon rebond, j'ai vu parce que c'est vrai. Et si on te met dans une grande cuisine et on dit tu devrais choisir ton collègue pour préparer quelque chose ? Mon collègue ? Un collègue. Un collègue, n'importe quel pas. Un seul ? Un seul. Peut-être demain. C'est une question difficile. Non, c'est plus facile que ça. Mon grand-père. Wow. Mon grand-père parce que c'est lui qui nous a transmis la passion de la cuisine. Il nous a quittés il y a cinq ans et c'était quelqu'un de très important pour moi. J'ai la photo de lui là-haut devant la cuisine qui me regarde et qui est en train de surveiller. Il est tout le temps là. et moi j'y crois je crois en ça. C'est pour ça le succès il est un peu. Ouais. Mais en vrai je réfléchis à cette question et c'est vrai que je rêve de cuisiner avec des grands chefs du monde entier. Je rêve de cuisiner avec mes amis parce que pour le coup même tu vois je pense que je mettrais mes amis avant les cuisiniers du monde entier parce que quand on cuisine il y a une part de connexion très forte qui se fait je trouve que cuisiner avec Julien Dubouet avec Deni Mbrizi avec Mika Mezian avec Mathias Marc avec Clément Bouvier avec Johan Comte avec Emmanuel Renaud avec tous ces chefs que j'ai eu la chance de croiser c'est génial et vraiment mais il n'y a rien comme la famille je pense et il faut qu'on rende hommage à ceux qui sont partis qui nous ont quittés qui ont tout donné pour nous donc non si je devais choisir quelqu'un il est plus sur terre mais il me regarde bon c'est vrai quand est-ce que c'est le troisième troisième ah c'est le troisième ouais le quatrième est en train de se préparer ok il est au chaud il se trouve de lui il arrive à l'inspiration de faire des livres comme ça c'est parce que Recuerda Me c'est des il faut l'acheter partout et j'adore en plus l'illustration c'est beau oui c'est très colombien ouais l'illustration j'adore ouais pour le tout et ça c'est très très noir parce que moi aussi je me rappelle plusieurs personnes les cousines les tontons la tata la cuisine tu mets tout les gens les gens bricolent et je pense que peu importe d'où en Amérique latine tu viens je pense que tu te retrouves parce que parce qu'il y a des valeurs tu vois il y a des valeurs familiales il y a des valeurs on utilise à peu près les mêmes produits et quand tu regardes et tout tu vois c'est ce genre de sauce ce genre d'images qui sont très colorées ouais pour le coup ça a été écrit en français c'est beau hein ça c'est Guillaume qui est un peu photographe c'est des voyages que tu as fait ouais c'est des voyages ça c'est chez moi ça c'est mon père ça c'est mon père tu n'as pas photo de ton grand-père aussi ? j'ai pas de photo si je pense que j'en ai de ton grand-père je dois l'avoir ça c'est la chamba tu sais qui sont les assiettes faites en terre cuite qu'on utilise un peu partout c'est super et c'est vrai que alors pourquoi j'ai c'est marrant que tu me pose cette question on voit les livres mais en vrai oui parce que je pense que moi je suis en cette table là que j'ai envie de faire il y a tellement de choses à raconter il faut que tu le fasses en vrai il faut que tu le fasses pourquoi j'ai écrit des livres c'est parce que c'était un moment à chaque fois c'est un instant de vie c'est pas forcément une c'est pas dans un business plan le premier livre que j'ai sorti c'est parce que je voulais rendre la cuisine hyper accessible et j'ai fait un livre qui mettait des recettes je trouvais que la cuisine faisait peur en France alors je trouvais que les livres des cuisiniers étaient tellement tellement beaux tellement complexes avec des mots tellement compliqués qu'on comprenait rien la personne de Londa la personne de Londa qui n'a jamais cuisiné elle pouvait pas comprendre vraiment les livres de chefs qui étaient faits parce que tu avais à l'époque mandarin mican des mots et des produits et des éléments qu'on ne trouvait pas partout de la berce de la lilèche du poivre à queue du pondichéri et en fait avec le premier livre je me dis ça serait bien pour rendre un peu accessible cette cuisine et qu'on ne la complique pas que ça soit hyper simple et là je vois que c'est très visuel très facile très à comprendre parce qu'il y a qu'il y a des recettes c'est ça ? c'était le but et là j'ai mis quand même 16 ans à faire un livre sur la Colombie et je ne me sentais pas prêt avant et là j'avais ouvert Basurto c'était je ne sais pas c'était le moment de rendre à mon pays tout ce qui m'a donné pourquoi le nom de ce Basurto ? c'est un marché à Cartagena là il faut dire que nous sommes à Basurto c'est un restaurant de... de Juan de Juan les super chefs Basurto Basurto c'est un marché à Cartagena dans lequel t'as tout le monde qui se mélange t'as tous les étages sociales t'as la sorcière un peu en sorceleuse qui lit les cartes t'as les gens qui sont là pour faire les courses pour les plus grands hôtels de la ville t'as les chanteurs t'as plein de petits restos c'est vraiment un marché hyper vivant et c'est un peu ça ce qu'il y en a ici bah c'est ce que je voulais je voulais faire un peu la maison c'est un peu plus le quartier et tout je pense que c'est très... ouais je voulais la maison de tout le monde je voulais un resto dans lequel on se sent un peu chez soi on n'est pas on n'est pas jugé on vient ici au rez-de-chaussée pour manger une cuisine de marché rapide accessible et on monte à l'étage on se fait un menu dégustation je voulais que qu'on puisse s'évader prendre un espèce de billet pour la Colombie et pouvoir s'évader lors d'un repas le live pour venir visiter je vais mettre l'adresse aussi et oui ça inclut l'ancienne comédie dans le sixième arrondissement voilà super quartier en plus c'est magnifique j'adore et du coup ce marché est très pittoresque très coloré voilà tout ça c'est au marché d'accord voilà génial super celui-là il est pour toi ah merci beaucoup voilà un petit signature avec plaisir souvenir j'adore j'adore voilà c'est à dire avec tous les personnes dans les futurs projets dans les futurs projets comme tu as compris on aime pas trop rester au calme on aime bien bouger et toujours créer et on a un projet à Cannes qui arrive bientôt vous saurez plus dans quelques jours mais on a un projet à Cannes normalement qui devrait s'ouvrir si tout se passe bien pour le festival des caters cette année on a Rennes aussi un yaya à Rennes donc ce restaurant méditerranéen qu'on a ouvert c'est le cinquième c'est le cinquième yaya qu'on ouvre et du coup pour cette année on est déjà pas trop mal on a des projets pour 2025 notamment un projet à Bordeaux et on cherche aussi éventuellement à s'installer peut-être à Nice et d'autres villes comme ça super ouais il y a aussi un autre livre qui est en route ah c'est le quatrième ça sera le quatrième ça sera la prochaine fois pour que tu nous racontes le quatrième bien sûr c'est encore la surprise pour ça bien sûr c'est ce qu'il faut vous savez je parle beaucoup non mais c'est bien je raconte beaucoup la vie non mais c'est super c'est super parce que c'est il faut communiquer les gens j'en ai envie de savoir de connaître la personne qui se trouve à l'intérieur de la personne qui est vraiment c'est pas que les chefs moi en tout cas je suis quelqu'un très profond très territoriale et j'aime beaucoup aussi que les personnes partagent pas seulement que les métiers sinon aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui ils sont et je pense que tu as vraiment partagé et ça j'aime beaucoup comme mon Capricorni très profond et extraverti aussi bon bah super et voici le livre Recuerdame de Juan Arbeláez il est juste magnifique vous allez trouver pas mal de recettes très très sympa et en plus pas mal de visuels avec tous ces voyages qu'il a fait qui sont wow vous pouvez le trouver sur internet et partout je vous recommande de l'acheter parce qu'il est vraiment génial voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti